Le petit pigeon Lolo Il était une fois, dans un village paisible, un petit pigeon nommé Lolo. Lolo avait un plumage différent de celui de ses amis, ce qui le rendait unique. Cependant, les autres pigeons se moquaient souvent de lui à cause de cela. Chaque soir, Lolo rentrait chez lui le cœur lourd et posait mille questions à sa douce grand-mère. Pourquoi suis-je si différent, mamie ? Pourquoi ne piche-pête comme les autres pigeons ? Sa grand-mère, avec un sourire rassurant, lui répondait. Chaque oiseau a sa propre chanson, mon cher Lolo. Ton moment viendra et tu verras la beauté de ta différence. Un après-midi ensoleillé, alors que les pigeons picoraient dans le parc, un immense filet dissendit du ciel, emprisonnant tout le groupe, y compris Lolo. Ils furent emportés loin de chez eux, enfermés dans un vieux camion. La peur s'empara de chacun d'eux. Que leur arriverait-il ? Après des heures interminables, le camion s'arrêta. Un chasseur au visage marqué par les années ouvrit les portes arrières. Il commença à examiner chaque pigeon, les mettant de côté pour les vendre. Cependant, lorsqu'il posa son regard sur Lolo, ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. « Quel oiseau exceptionnel ! » murmura-t-il. Lolo tremblait, craignant ce qui pourrait lui arriver. Cependant, à sa grande surprise, le chasseur ouvrit délicatement ses mains, libérant Lolo. « Va, petit oiseau ! Ta beauté ne doit pas être enfermée ! Tu es fait pour voler librement et montrer au monde à quel point être différent peut être merveilleux ! » Lolo, le cœur rempli de gratitude, prit son envol, mais pas avant d'avoir lancé un doux roucoulement au chasseur en signe de remerciement. « Roucou ! » Il retourna dans son village, où il raconta son incroyable histoire. Les pigeons, touchés par le récit de Lolo, apprirent une leçon précieuse ce jour-là. La véritable beauté réside dans nos différences. Et parfois, même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir peut surgir, d'où l'on s'y attend le moins. Et voilà ! Au revoir le petit pigeon Lolo ! Bye bye, petit pigeon Lolo !